Am-stram-gram-pi-ki-pi-ki-koo ! Non, pas toi, excuse-moi ! Les grammes, ce sera toi ! Les autres sont pas la tête, c'est notre championne ! Non, mais tu te rends compte, petit pigeon ? Grâce à toi, je vais devenir riche ! Et je vais pouvoir m'acheter plein de trucs du genre... 320 000 poulets rôtis frites compote du dimanche ! Et pour avoir tout ça, je n'ai besoin que de vendre un seul pigeon ! C'est une amour, ne m'en dis pas plus ça ! Eh oui, mes petits poulets, 1 600 000 € ! C'est le prix record auquel a été vendu aux enchères en Belgique, cette pigeonne ! Elle s'appelle New Kim, et elle est âgée de 2 ans ! Alors, faut savoir que dans le monde des paris, les causes de pigeons voyageurs ont beaucoup de succès et peuvent rapporter beaucoup d'argent ! Ce qui explique les prix fous atteints par certains champions ! Ah bah justement, mon petit poulet, est-ce que tu sais comment on appelle le fait d'élever et faire concourir des pigeons ? La colombophilie ! En tout cas, eux aussi font partie de mon élevage privé, ce sont nos 3 mots du jour ! Héhéhéhé ! Ils sont là ! 3 mots pour une actu de compétition ! N'est-ce pas mes petits pigeons ? Bah oui ! C'est la rentrée ! Bon, après deux semaines de vacances, il faut reprendre les habitudes... Doucement... Et oui mon petit poulet, c'est la rentrée pour toi ! Une rentrée un peu spéciale parce que tu vas retourner à l'école en code rouge ! Et pour faire face à l'épidémie de coronavirus, la reprise des cours ne sera pas la même pour tout le monde ! Ouais, exactement mon petit poulet ! Alors on récapitule, si t'es en maternelle, en primaire et jusqu'en deuxième secondaire, je cherche pas, c'est mort ! Tu vas aller à l'école tout le temps ! 100% pour le présentiel ! C'est seulement à partir de la troisième secondaire ! Bon, il y a un changement d'ambiance ! Les cours vont se donner à 50% à l'école et à 50% à distance ! Kiff kiff comme on dit ! Ouais bon, chaque école fera au mieux pour organiser tout ça ! Doucement... De cette manière, moins de gens se croisent dans les écoles, moins de propagation du virus ! Et bien sûr, on continue à appliquer les gestes barrières ! Le masque, on se lave les mains ! 1m50 de distance ! Elle va être géniale cette rentrée scolaire ! Qui était l'un des mots du jour ! Tiens les amis, vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un qu'on ne voit plus depuis longtemps ? Et ça doit faire au moins deux mois ! Mais oui, regardez ! Je suis en direct à Francorchon, alors c'est dans cette forêt que... Eh bien, c'est les enfants des news ! Ah mais ça fait longtemps, vous m'avez manqué ! Bon ben, suivez-moi, je vais vous montrer mon nouveau métier au JT ! Marie a présenté les news pendant 5 ans ! Et aujourd'hui, elle est partie pour de nouvelles aventures ! Marie commence sa journée de travail au bureau de la RTBF ! Là, il est 8h du matin, je vais terminer par téléphone la réunion de rédaction et on vient de décider le reportage que je vais faire aujourd'hui ! Et là, je vais partir à Verviers ! Ici, on est chez un étudiant du Conservatoire de Liège ! Donc c'est une école de musique ! Et en fait, dans cette école, ils ont décidé d'arrêter les cours pour le moment à cause du coronavirus ! Et donc les cours se font par ordinateur, par visioconférence ! Du coup, évidemment, c'est compliqué parce que quand on doit apprendre un instrument de musique, ici, c'est du violon, avec un ordinateur, c'est compliqué ! Ce matin, le caméraman, il a beaucoup filmé, beaucoup, pendant presque une heure ! C'était trop, parce que sinon, on a besoin de faire un reportage qui dure plus ou moins deux minutes ! Donc avec Julia, le monteur, on va sélectionner les meilleures images, et faire le petit bout, raconter l'histoire dans le reportage ! Puis c'est un reportage qui sera diffusé aujourd'hui à 13h, donc on doit se dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ! Et oui, quand on travaille pour le journal télé des adultes, le timing est souvent serré ! Mais il y a quand même des points communs avec les news ! La différence entre le JT pour les adultes et les news, c'est d'abord la forme ! C'est que le JT pour les adultes est beaucoup plus sérieux, avec un présentateur sérieux, un ton plus sérieux ! Mais en fait, ce qu'on fait au JT pour les adultes, comme au news, c'est qu'on raconte des histoires ! On doit simplifier une actualité qui est parfois compliquée, et la raconter pour que tout le monde puisse la comprendre, aussi bien les enfants que les adultes ! Ce matin, Nathanael et ses camarades étudiantes... Voilà, maintenant il est midi et demi, le sujet est terminé, il est prêt pour le journal de 13h ! Moi je vous fais des tout gros bisous, et je vous dis à très bientôt ! Oh Marie, nous aussi on te fait de gros bisous ! Et on retient Marie dans notre liste des mots du jour ! Les caméras cachées, j'adore ! C'est vraiment drôle ! Et aujourd'hui, c'est leur anniversaire ! Du coup, je me suis sacrifiée et j'ai acheté un gâteau pour fêter ça, quoi ! Et oui, c'est en 1948, aux Etats-Unis, qu'est née la première caméra cachée ! L'émission pour faire rire le téléspectateur s'appelait Candid Camera ! Et elle piégeait des gens dans la rue pour filmer leurs réactions ! Ici, on demande à un garagiste de réparer une voiture dont on a enlevé le moteur ! Chez nous, à la RTBF, c'est Monsieur Zigot qui a fait des caméras cachées très célèbres, comme celle-ci où le vendeur de glace pose bien des problèmes aux enfants ! Sinon, plus récemment, c'est l'acteur belge François Damiens qui est devenu le roi de la caméra cachée, François Lambrouille ! Il a même réussi à faire tout un film d'une heure et demie avec ses pièges ! Il est fort, quand même ! Moi aussi, j'en ferais bien des caméras cachées ! On a tout le matériel ici ! Mais pour ça, il me faut 2-3 idées de mise en scène ! Alors, on a demandé un coup de main aux élèves de l'école Saint-Joseph à Tubise ! Et ils ont plein d'idées ! Mettre des serpents en plastique dans la classe ! Comme ça, quand mes camarades viendront, je veux voir leur réaction ! Trafiquer la sonnerie de l'école pour qu'elle termine 2h plus tôt ! On donne de l'argent au concierge et il nous le fait ! C'est mettre un coussin péteur au niveau de la chaise de monsieur le directeur ! Essayer d'attendre jusqu'à quand il va dans son bureau ! Et ce soir, on l'entend ! Vu que madame a peur des clones, tout le monde se déguise en clone ! Et alors, quand elle arrive, on fait bon ! Promis, un jour, c'est vous qu'on piègera en caméra cachée ! Qui était l'un de nos mots du jour ! Bon, maintenant, à nous deux ! Oh ! T'as kiffé ce que t'as vu ! Pas inquiète ! On en a encore en stock ! Il suffit juste que tu t'abonnes, que tu likes ! Suis-nous ! Allez, la revoyure !